Quand une petite fille est tombée dans une piscine et s'est noyée pendant une fête alors qu'elle était sans surveillance, tout le monde pensait qu'elle était morte. Mais quand son père aimant est déterminé à refuser de l'abandonner, un miracle s'est produit. C'était la soirée du 31 décembre, lorsque Ruslan et Nastia, au milieu de la fête qu'ils avaient organisée pour accueillir la nouvelle année avec leurs amis, ont réalisé qu'ils n'entendaient rien d'autre que les notes légères de musique en arrière-plan et les conversations animées de leurs invités. Un silence étrange enveloppait la scène extérieure, en contraste avec le tumulte habituel que faisaient leurs enfants en jouant. Ruslan et Nastia se sont échangés des regards inquiets, leurs instincts parentaux les poussant à enquêter sur la tranquillité mystérieuse qui s'était installée dans la cour. Une recherche rapide dans la maison a révélé que leur fils était en sécurité, mais que leur fille n'était pas à l'intérieur. La réalisation a fait geler leur sang dans leurs veines. La petite Alessia aimait jouer dehors. Et si elle était sortie par la porte ouverte dans la rue ? Et si quelqu'un avait profité du chaos de la fête pour l'arracher à sa maison ? Mais un rapide coup d'œil par la fenêtre leur a confirmé qu'ils étaient hors de danger. Le cœur battant, Ruslan s'est précipité vers la piscine dans le jardin, son cœur s'enfonçant alors que ses yeux rencontraient la scène impensable. Alessia, leur précieuse fille, gisait immobile dans l'eau glacée, son petit corps sédant au froid glacial. La panique a traversé chaque fibre de l'être de Ruslan, alors qu'il plongeait dans la piscine glaciale, traversant les eaux gelées pour atteindre sa fille sans vie. Le silence assourdissant de toute la scène a amplifié les battements de cœur de Ruslan. À chaque coup de bras, son désespoir pour atteindre Alessia s'intensifiait. L'eau glaciale lui a arraché impitoyablement la peau, engourdissant ses membres comme pour le défier de se rendre. Lorsqu'il a enfin atteint le corps inerte d'Alessia, une douleur insupportable a déchiré son âme. Son visage angélique, autrefois empli d'innocence et de joie, était maintenant pâle et dépourvu de vie. Les larmes mélangées à l'eau de la piscine coulaient sur son visage, brouillant sa vision, mais ne parvenant pas à laver son désespoir empli de culpabilité. Les mains tremblantes, Ruslan a enveloppé le corps sans vie d'Alessia dans l'eau, espérant de toutes ses forces lui redonner chaleur et vie. À chaque moment qui passait, le temps semblait ralentir, s'étirant en une éternité. Chaque seconde s'écoulait, se fondant en une symphonie d'impuissance insoutenable. Rassemblant chaque once de force restante dans son corps frissonnant, Ruslan a rassemblé le courage de nager vers le bord de la piscine. Haletant pour reprendre son souffle lorsqu'il émergeait de l'eau, il s'est accroché fermement à sa fille, réalisant qu'il devait agir rapidement. L'air glacial fouettait sa peau alors qu'il posait doucement Alessia sur le bord de la piscine, pendant que Nastia et les autres invités observaient avec horreur. En sanglotant de désespoir, Nastia tendit à Ruslan plusieurs serviettes chaudes qu'ils enveloppèrent autour du corps d'Alessia, pendant qu'ils commençaient à pratiquer la réanimation cardio-pulmonaire, RCP. Encore et encore, Ruslan insufflait de l'air dans les poumons de sa fille, espérant contre toute attente qu'elle ouvrirait les yeux et irait bien. Mais les minutes passaient et Ruslan n'obtenait aucune réponse d'Alessia. La peur et l'angoisse commencèrent à envahir l'Assemblée et les appels déchirants à l'aide résonnaient dans la nuit. Les adultes composaient précipitamment le numéro des services d'urgence, leur voix tremblante tandis qu'ils sollicitaient l'aide des ambulanciers, luttant contre le temps pour sauver une jeune vie. Les minutes semblaient être d'interminables heures, alors que Ruslan essayait désespérément de ranimer sa fille, son cœur battant dans un mélange d'espoir et de terreur. Le hurlement strident des sirènes devenait de plus en plus fort, annonçant l'arrivée des ambulanciers qui se précipitaient rapidement sur les lieux, chacun de leurs gestes reflétant la gravité de la situation. Avec un sentiment d'urgence, ils ont immédiatement entamé les procédures de sauvetage, mais leurs visages se sont rapidement assombris, reflétant la réalisation dévastatrice que l'existence fragile d'Alessia avait été irrévocablement éteinte. La vérité déchirante pesait lourdement dans l'air, transperçant les cœurs de tous présents, tandis que le corps sans vie de la petite fille servait de témoignage poignant à la tragédie impitoyable qui se déroulait dans les eaux glaciales de la piscine. Pourtant, Ruslan, toujours trempé et gelé jusqu'aux eaux, après avoir bravé l'eau glaciale, était animé par un amour incommensurable et un espoir inébranlable pour la vie de sa fille. Malgré le froid glaçant qui l'entourait, sa détermination à défier les griffes de la mort ne faisait que s'intensifier. Ignorant les supplications sceptiques des ambulanciers qui lui disaient qu'il n'y avait plus rien à faire, Ruslan reprit courageusement ses efforts de sauvetage. Avec une résolution totale, il continua inlassablement, ses mains glacées ne cessant jamais leur compression rythmique, tandis qu'il insufflait désespérément la vie dans le corps pâle et immobile de sa fille. Ruslan pratiqua la RCP pendant près de 30 minutes, repoussant quiconque essayait de le séparer de sa fille. On lui disait qu'elle était partie, que ses efforts étaient vains, mais juste au moment où les ambulanciers avançaient une fois de plus, le suppliant de ne pas profaner le corps sans vie, un éclat d'espoir illumina soudainement la scène autrement désespérée. C'était comme si le temps s'était arrêté, tout le monde figé un instant dans l'incrédulité. Alessia, sa frêle silhouette allongée immobile sur le bord de la piscine, surprit tout le monde en prenant un souffle tremblant, un doux gémissement s'échappant de ses lèvres. Ce fut un moment qui défia toute logique et dépassait les limites de la science médicale. Sa poitrine se soulevait et s'abaissait, un spectacle fascinant de résilience, comme si son corps avait convoqué ses dernières forces pour lutter contre la prise glaciale de la mort. L'espoir inonda les cœurs de ceux qui assistaient à ce miracle incroyable. Contre toute attente, la jeune fille avait triomphé des ténèbres, survécu, mais elle n'était pas encore tirée d'affaires. Précipitée à l'hôpital, la lutte de la petite Alessia pour sa survie se poursuivit au milieu du chaos. Alors que l'équipe médicale se mettait rapidement en action, de nombreux professionnels dévoués et compétents, dont des médecins, des infirmières et des spécialistes, déployèrent leurs expertises et leurs soins pour amener à la santé la fragile enfant. Malgré leurs efforts inlassables et leur engagement indéfectible, le pouls d'Alessia restait dangereusement faible et sa respiration laborieuse, jetant une ombre d'incertitude sur ses chances de guérison. Pourtant, au milieu de cette incertitude, sa détermination inébranlable et sa volonté de vivre étaient évidentes alors qu'elle s'accrochait à la vie, bravant les obstacles. À ce moment critique, tout le monde se demandait si les efforts collectifs et la résilience de l'enfant seraient suffisants pour assurer sa survie et offrir un rayon d'espoir pour son avenir incertain. Le chemin vers la guérison fut ardu, nécessitant de la patience et un soutien inébranlable de sa famille. Les médecins décidèrent que la meilleure option était de plonger Alessia dans un coma artificiel, pour permettre à son petit corps de se réinitialiser et de récupérer à son propre rythme, du moins sur le plan physique. Personne ne savait si elle parlerait un jour, marcherait ou bougerait, et tout ce qu'il pouvait faire était d'espérer le meilleur. Cela en soi était une tâche ardue, mais jour après jour, Alessia se battait pour retrouver sa force, avec son esprit indomptable, servant de phare d'espoir au milieu des défis sans fin. Elle se releva bientôt, ouvrait les yeux et sourit, et ses médecins réalisèrent qu'elle était plus forte que ce que l'on aurait pu penser. Une conversation silencieuse avec ses parents et son frère suffit à convaincre le personnel médical qu'elle avait réussi à préserver sa santé mentale, malgré le manque d'oxygène pendant plusieurs longues minutes. Elle avait survécu à une épreuve choquante, et maintenant, elle était prête à commencer son long chemin vers la réadaptation. À chaque étape franchie, Alessia défiait les attentes, étonnant ses médecins par ses progrès. Elle réapprit à parler et à marcher, et bien que vacillante, elle retrouva l'indépendance qu'elle avait toujours chérie. Bien que les blessures et les traumatismes menaçaient de compromettre son avenir, sa détermination et sa persévérance la propulsèrent vers l'avant. Peu à peu, elle se libéra des murs de l'hôpital, laissant derrière elle un sombre chapitre, et entrant dans un avenir débordant de possibilités. Les médecins dirent à Ruslan et Nastia qu'Alessia était effectivement décédée pendant plusieurs minutes au bord de la piscine, quelque chose que très peu de personnes vivent et dont elles reviennent. Les ambulanciers avaient eu raison de la déclarer morte, et ce n'était rien de moins qu'un miracle qu'elle ait été ranimée. Elle avait eu une chance incroyable, et si ce n'avait pas été pour la persistance et la détermination de son père à la maintenir en vie, elle n'aurait pas survécu. Mais même face à la déclaration des ambulanciers selon laquelle leur petite fille était morte, Ruslan et Nastia savaient qu'elle n'en avait pas encore fini. Elle n'était pas partie. Des années plus tard, Alessia, désormais une jeune femme épanouie, porte les cicatrices de sa tragique rencontre avec la piscine, symbole de sa victoire sur l'adversité. Sa guérison miraculeuse témoigne du pouvoir de l'amour, de la force intérieure et de la persévérance sans faille. Maintenant, c'est à vous. Que pensez-vous de cette histoire renversante ? Auriez-vous cru les ambulanciers s'ils vous avaient dit que votre enfant était mort ? Comme toujours, nous aimons avoir de vos nouvelles, alors n'hésitez pas à laisser vos pensées et vos opinions dans la section des commentaires ci-dessous. Merci et à très bientôt.